Les députés respectent ce genre de règlement. C'est maintenant la période des questions. La députée Gnepin, je suis heureux que Jim Bradley ne pourra plus apporter sa caméra polaroïde. Alors j'ai une question pour la première ministre. Le député de Paris-Saint-Mascocan, North Bay, et Rainy River ont tous voulu que l'on sauve cette usine de papier à Fort Campbell. Alors il faudrait absolument nous assurer que le bâtiment soit chauffé. Et il y a des centaines d'emplois qui sont en jeu. Et pourtant, le gouvernement ne fait rien. Il ne peut pas ou il ne veut pas essayer de donner une occasion pour Fort Francis. Étant donné qu'on n'a pas essayé d'aider cette usine, alors moi j'espère que la première ministre pourra faire en sorte que l'on va chauffer cette usine. Alors je sais que le ministre responsable de la foresterie, mais moi je vais dire que c'est souhaitable, c'est une bonne chose que la députée se penche sur cette question. et nous, nous avons dit qu'on a un seul Ontario, c'est une province où tout le monde doit participer à tout. Certainement, nous avons essayé de faire quelque chose sur cette question. Le ministre a discuté avec le propriétaire de l'usine et nous faisons tout ce que nous pouvons si on peut avoir un accord. Mais ça, ce sont des entités du secteur privé qui doivent prendre en ligne de compte la réalité du marché. Mais nous, nous faisons tout ce que nous pouvons pour essayer d'aider la sauvegarde de cette usine. Moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'elle et son ministre ne comprennent pas l'importance de 200 emplois bien payés dans l'Ontario du Nord ou l'Ontario rural. Mais moi, je peux vous dire que le Parti conservateur comprend cette réalité. On comprend qu'un bon emploi, c'est vraiment une bonne chose. Et on comprend également qu'à Fort Francis, il faut profiter des occasions et il ne faut pas essayer de prétendre que l'on fait quelque chose. Et on sait très bien que si on chauffe cette usine, cet hiver, cela pourrait aider à sauver cette usine. Si la première ministre prenait autant de temps pour sauver Fort Francis que le temps qu'elle a passé dans son voyage en Chine, ça, c'est une question très grave. Et l'économie dans le Nord, c'est quelque chose de grave. C'est la raison pour laquelle, moi, j'ai essayé d'aller plusieurs fois dans le Nord, de rentrer les compagnies, les chefs des municipalités. Et moi, j'ai également participé au débat dans le Nord et sur le Nord. Et ce n'était pas la première fois que j'ai été dans le Nord. Le fait, c'est que nous avons pris cette question très au sérieux. C'est la raison pour laquelle, dans notre programme, nous avons dit très clairement qu'avoir un partenariat avec des entreprises, c'est quelque chose d'essentiel pour le succès de l'économie dans cette province. Encore une fois, je n'ai pas entendu de réponse que vous aviez donnée aux gens de Fort Francis. Moi, j'ai grandi dans une petite ville, New Glasgow, en Nouvelle-Écosse, où il y avait une usine de pâte et papier qui était vraiment un bon employeur. Et moi, je comprends que ce genre d'industrie, ça, c'est vraiment essentiel pour l'économie locale. Ça peut être la prospérité. Moi, je vais demander à la première ministre de penser à Fort Francis, des gens qui veulent travailler, des jeunes qui veulent aller à l'université. Et en fait, ça va avoir beaucoup de répercussions si cette usine ferme pour de bon. Alors moi, je vais vous demander encore une fois, est-ce que la première ministre va essayer de sauver cette usine de pâte et papier à Fort Francis? Alors, mes ministres, pour la députée, si pendant l'élection, vous, votre chef et votre parti avez voyagé au nord de Gary, on vous prendrait au sérieux. Peut-être que vous étiez, si vous étiez venus, on vous aurait pu au sérieux. Moi, si je voulais spéculer pourquoi est-ce que cette députée pose cette question? Alors, on peut s'amuser cet après-midi ou ce matin, mais c'est une question très grave. Il y a un mois, un député de Paris était à Thunder Bay en se plaignant de l'argent qu'on avait donné aux entreprises privées en disant que c'était donc le bien-être pour les entreprises. Alors, peut-être que vous pourriez poser des questions sur cette entreprise. Alors, peut-être qu'elle pourrait m'expliquer pourquoi ce n'est pas une question de prendre les gagnants ou les perdants. La députée n'est pas une carte. Moi, je veux dire que le ministre devrait arrêter de parler des perdants. Mais moi, encore une question pour la première ministre. Alors, vous aviez donc une question de faillite pour une usine et ça, ça allait arrêter donc les aciérés à Hamilton. Les aciérés à Hamilton, c'était vraiment une usine, un domaine très important et s'appuyait toutes sortes d'autres industries, minières, automobiles, etc. Mais avec 10 ans où on n'a pas suffisamment fait pour ce secteur, les géants de l'industrie sont partis de l'Ontario en raison de la perte d'autres industries. Est-ce que la première ministre pourrait expliquer comment son gouvernement peut dire qu'elle a un rôle économique alors que la preuve et que finalement, les politiques font fuir les usines et la prospérité? Je sais que le ministre de l'Économie voudra parler de cette question, mais moi, je vais donner quelques chiffres. Alors, le taux de chômage en Ontario, c'est 6,5 % et ça, c'est le taux de chômage le plus bas. Ensuite, l'autre chiffre que j'aimerais donner, c'est qu'il y a 500 000 nouveaux emplois de plus depuis la dépression. Alors, ce que nous avons mis en place, les investissements, l'infrastructure, les partenariats avec les entreprises, la compréhension que notre économie est en train de changer et qu'il faut absolument investir dans l'avenir, la reconnaissance, qu'il faut absolument appuyer le secteur de l'éducation et qu'il y a un meilleur lien avec le monde des affaires. Ça, ce sont les piliers de notre plan économique. Question complémentaire. Les libéraux veulent donc se féliciter pour les emplois qui vont créer pour la Chine, mais là, il y a des centaines d'emplois qu'on pourrait avoir ici. Par exemple, les sables bitumineux en Alberta, ils ont besoin de produits de l'acier. Alors, le ministre de l'Agriculture est averti. La députée de l'Aribleton-Leaks, Kavart-Leaks-Brock, s'il vous plaît. Terminé, s'il vous plaît. Des compagnies qui travaillent dans les sables bitumineux, bon, cela peut permettre de construire toutes sortes de produits manufacturés, mais il y a des produits qui viennent de Chine au lieu d'utiliser l'acier de l'Ontario, y compris Hamilton et le Nord. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement continue à importer des gens qui viennent de l'étranger plutôt que de stimuler notre économie? Le ministre du Développement Économique. Donc, c'est une industrie d'acier qui est augmentée de 30 %. Mais ça, c'est un secteur qui a des problèmes, mais ça, c'est une question globale. Ce que l'on peut faire, M. le Président, c'est d'investir dans les choses qui sont importantes pour aider le secteur de l'acier. Par exemple, le secteur de l'automobile, ce que vous appelez donc le bien-être pour les entreprises. Mais nous, on pense que c'est le contraire, c'est un lien que l'on doit conserver. Alors, si le parti d'en face était au pouvoir, on aurait abandonné tous ces investissements. Alors, moi, je peux vous dire qu'il y a des choses certainement que l'on est en train de faire. On va appuyer le secteur de l'acier. Merci, complémentaire final. Alors, c'est tout à fait typique de ce ministre que de dire ça. C'est typique de sa rhétorique concernant cette réalité. Alors, on continue de perdre des bons emplois bien payés dans le secteur manufacturier, dans le secteur de l'acierie en particulier, parce qu'il y a un climat d'affaires qui règne et qui n'est pas du tout concurrentiel. Nous sommes le quatrième marché au niveau mondial. Et on devrait tirer profit de cette position. Et vraiment, il y a assez de production d'acier à Hamilton et autre part, également dans le reste du Canada. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas ces ressources ? Pourquoi est-ce que vous préférez importer de l'acier de Chine plutôt que de tirer profit d'une ressource ici en Ontario ? Merci, ministre. Eh bien, le parti protectionniste d'en face doit vraiment changer de disque parce que on parle de notre côté de commerce ouvert, de libre-échange et eux parlent encore de protectionnisme. Alors, lorsqu'elle parle d'environnement non concurrentiel pour les investisseurs, eh bien, elle a tout à fait tort. Nous sommes les numéros un en matière d'investissement direct étranger en Amérique du Nord. Donc, c'est vraiment tout à fait faux ce qu'elle dit. nous avons ajouté plus d'un demi-million d'emplois nets depuis le creux de la récession. C'est tout à fait faux ce qu'elle dit. Donc, vraiment, nous nous sommes remis de la récession à 120% alors que les États-Unis ne se sont remis qu'à 115% de la récession. Nous allons continuer d'investir dans notre population, dans nos infrastructures et renforcer notre économie. Merci. Question de la chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Alors, notre énoncé économique d'automne que nous avons attendu nous dit qu'il y a un rapport des experts en matière d'assurance automobile qui nous a été caché. Monsieur le Président, ce rapport n'a pas été caché. Et c'est bien dommage parce qu'on aurait pu rendre ce rapport public bien plus tôt si on ne nous avait pas forcé à déclencher des élections. Ce rapport existe et sera rendu public prochainement. Merci, complémentaire. Alors que la première ministre s'inquiétait encore de son avenir politique, elle nous a promis le gouvernement le plus transparent du Canada. Et elle a également appelé ce rapport dont nous parlons le rapport sur la transparence et l'imputabilité. Mais maintenant, eh bien, elle camoufle ses rapports sur la transparence et en fait, le ministre des Finances n'a même pas admis son existence. Est-ce que la première ministre nie également l'existence de ce rapport ? Monsieur le Président, la députée d'en face ne comprend de toute évidence pas la réponse que je viens de lui fournir il y a quelques minutes. suite, ce rapport a été demandé par nous. C'est nous qui en avons pris l'initiative. Mais malheureusement, ce rapport n'a pas pu être rendu public à cause, malheureusement, du retard causé par le déclenchement de l'élection. Et ceci, c'est la faute du NPD. Pour nous, ce sont de bonnes nouvelles, bien sûr, cette élection s'est soldée par un succès pour notre parti. Mais je peux vous dire que ce rapport va être rendu public très prochainement. complémentaire finale, eh bien, apparemment, ce rapport sur la transparence en matière d'assurance automobile montre qu'il y a eu une réduction de 8% des tarifs d'assurance automobile. Les libéraux camouflent ce rapport, ils le cachent au public. Quels sont les autres détails que le gouvernement souhaite garder secret et ne pas révéler au public ? Monsieur le Président, encore une fois, peut-être que la députée d'en face pourrait adapter ces questions à mes réponses plutôt que de lire son script et écouter donc mes réponses. Ce rapport sera rendu public très prochainement. Mais, ce qui est important, c'est que si le retard qui a été causé par les élections n'avait pas été provoqué par le NPD, eh bien, on en saurait bien plus loin parce qu'ils ont refusé les mesures qui auraient permis de faire baisser les tarifs d'assurance automobile à l'époque. Merci. Nouvelle question, la chef du 3e parti. J'espère vraiment que ce rapport sera sous sa forme originale et non censuré par le Parti libéral. Ma prochaine question est pour la 1re ministre. Alors, les gens se demandent s'ils peuvent faire confiance à la 1re ministre parce qu'en avril 2013, 14, pardon, le 20 avril exactement, la 1re ministre a dit qu'il n'y aurait pas de compression au secteur de l'éducation mais en réalité, on se rend compte qu'elle n'a pas tenu ses promesses et qu'il y aura des compressions à ce secteur à hauteur de 500 millions. qu'est-ce qui a changé d'autre ? Merci. Alors, j'aimerais savoir, j'aimerais dire, pardon, que le ministre de l'éducation va vouloir, la ministre de l'éducation bien sûr, va vouloir faire quelques commentaires à ce sujet et la vérité, c'est que les financements que nous accordons au secteur de l'éducation ont augmenté. Nous avons un bilan très positif dans ce domaine et vraiment, nous aidons beaucoup les élèves et les étudiants et le programme de neuf pages du NPD comportait en fait une compression dans ce secteur à hauteur de 600 millions de dollars. Donc, c'est un peu fort de la part de la députée d'en face que de prétendre ces choses. Alors, nous continuons de financer le secteur de l'éducation, nous continuons de le soutenir et ceci fait partie de la mission de ce gouvernement et nous allons continuer de le faire. Merci, complémentaire. Eh bien, lorsqu'elle était en campagne, la Première ministre a promis de ne pas procéder à des compressions dans le secteur de l'éducation. Alors, elle est en train de rompre ses promesses. Moi, je pense que 500 millions de réductions, c'est une réduction, une compression. Est-ce que la Première ministre n'est pas d'accord ? Merci. La ministre de l'Éducation, merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, ce que nous devons reconnaître, c'est qu'il y a moins d'enfants dans cette province qu'auparavant et qu'il faut faire des économies dans le secteur de l'éducation pour justement répondre à ces besoins qui sont en baisse. Mais ceci ne change pas le fait que nous avons continué d'augmenter notre financement du secteur de l'éducation. nous avons investi 22,5 milliards de dollars dans l'éducation. Cela représente une augmentation très importante depuis 2003, une augmentation de 55 % exactement. Et donc, vraiment, le financement par élève a atteint 4 000 dollars par enfant depuis que nous sommes au pouvoir. donc voilà la réalité. Et les familles moyennes d'aujourd'hui ont 1,1 enfants par couple. donc cela correspond à la réalité actuelle. Merci. Complémentaire final. Merci, M. le Président. Au cours de la campagne, la Première ministre a dit qu'il n'y aurait pas de compression dans le système de l'éducation et le résultat c'est qu'il y en aura. Lors des élections, elle a dit qu'elle allait faire baisser les tarifs d'assurance automobile. Eh bien, malheureusement, la réalité est tout autre. Au cours de la campagne, elle a dit qu'elle n'allait pas vendre des biens publics et la réalité est maintenant tout autre. Et elle a dit au début qu'elle voulait faire la lumière sur le scandale des centrales au gaz. Eh bien, la vérité, encore une fois, est tout autre. Et elle a également promis de lutter contre la pauvreté chez les enfants, de la réduire de 25 %. Eh bien, ceci, encore une fois, ne s'est pas produit. Pourquoi rompre tant de promesses ? Qu'est-ce qui a changé depuis, à part que les élections se sont déroulées ? Alors, j'aimerais dire à la députée d'en face qu'il s'agit de trouver des économies. nous voulons financer les enfants qui sont dans notre système scolaire et non les enfants qui ne sont pas dans notre système scolaire. Ce sont des sièges vides, des chaises vides que nous ne devons pas financer. Et nos partenaires au niveau de l'éducation sont tout à fait d'accord avec nous. Ils ont procédé à la fusion de certains bureaux, de certains services de transports, il y a des partages d'établissements scolaires et donc, c'est une très bonne chose lorsque deux conseils scolaires se partagent les locaux d'une école. Et c'est le genre d'économie que l'on peut réaliser dans notre système scolaire et on peut tout de même avoir encore en vigueur un système scolaire convenable. Merci. Nouvelle question, la députée de Dufferin-Caledon. Merci. Ma question s'adresse à la procureure générale. Comme vous le savez, lorsqu'on est libéré sous caution, il y a des conditions qui lui sont imposées comme par exemple l'assignation à domicile et ce genre de choses. Et s'ils ne respectent pas ces conditions, bien sûr, ils vont perdre leur sursis. Mais il y a eu des exemples dans lesquels ces mesures n'ont pas fonctionné comme par exemple la personne qui a tiré sur des gens dans le centre Eton. Et combien de personnes sont donc conseillées par de telles mesures et que se passe-t-il lorsqu'elles ne respectent pas les conditions ? Merci. Monsieur le Président, c'est une question tout à fait importante et c'est vraiment quelque chose qui nous préoccupe beaucoup parce que lorsque quelqu'un est libéré sous condition, il y a souvent des conditions qui lui sont donc imposées mais parfois ce n'est pas le cas. Mais si bien sûr des conditions lui sont imposées, il faut que la personne respecte ces conditions et s'il ne se conforme pas à ces conditions, eh bien dans ce cas cette personne retournera en prison. Mais je sais qu'il y a eu certaines préoccupations concernant le système de libération conditionnelle et de nombreuses personnes ne respectent pas les conditions qui leur sont imposées et donc il y a un comité qui a été mis en place pour examiner ce problème. Merci. Madame la Ministre, j'aimerais avoir quelques chiffres. J'aimerais savoir combien de personnes ont été libérées de manière conditionnelle et quelles sont leurs conditions. Vous dites que vous voulez lutter contre l'économie souterraine, clandestine, mais vous ne luttez même pas contre les criminels qui sont à ciel ouvert. donc vous avez une obligation de vous assurer qu'il y ait des mesures punitives lorsque les personnes ne respectent pas les conditions de leur libération conditionnelle. Alors, si vous ne quantifiez pas ces faits, quelles sont les mesures que vous allez prendre pour vous assurer que les antériens soient en sécurité ? Merci. Alors, c'est vrai, nous ne rassemblons pas les chiffres concernant les personnes en libération conditionnelle parce que je pourrais vous donner un chiffre aujourd'hui, mais il pourrait changer demain. Donc, il y a des exemplaires des ordonnances de libération conditionnelle qui sont fournies aux agents de police concernés et à l'agent de libération conditionnelle ainsi qu'à la personne concernée. et donc, bien sûr, on fait très attention à ce que les personnes respectent leurs conditions. Merci. Nouvelle question. Ma question s'adresse au ministre responsable des Jeux panaméricains et parapanaméricains. Alors, je sais que le gouvernement continue d'affirmer que les choses se passent dans le cadre du budget, des délais impartis, mais j'aimerais quand même savoir si c'est bien la vérité parce qu'on apprend souvent que justement les projets sont en retard. Nous aimerions savoir quels vont être les coûts finaux de ces Jeux parce que c'est vraiment inquiétant. Et justement, le gouvernement a porté plainte à hauteur de 4 000 dollars contre un journal qui a osé justement révéler les détails de ces retards dans la construction de ces établissements et de ces installations sportives. Est-ce que vous pourriez nous dire la vérité ? Merci. Le ministre responsable des Jeux panaméricains et parapanaméricains. Merci aux députés pour cette question importante aujourd'hui. il s'agit des Jeux les plus ouverts et les plus transparents de l'histoire de ce pays et il s'agit vraiment dans toute l'histoire du Canada des Jeux les plus ouverts et transparents, je le répète. Et donc, nous savons que cela fonctionne de la manière que nous l'imaginions mais il s'agit quand même d'un processus de demande de proposition qui est tout à fait indépendant et ceci correspond à l'approche de toutes les autres provinces et c'est un processus qui était déjà en place à l'époque où les conservateurs étaient au pouvoir également lorsque le troisième parti était au pouvoir. Merci, complémentaire. Alors, Monsieur le Président, le gouvernement n'a pas du tout révélé ses renseignements à nous, les députés de cette chambre, à la presse ou aux ontariens. Au contraire, ils réclament 4 000 dollars pour le faire. Donc, c'est un problème parce que ces organismes qui relèvent de ce ministère refusent de nous fournir les renseignements dont nous avons besoin. Est-ce que le ministère va forcer ces organismes à enfin révéler ces détails aux ontariens et au grand public ? Merci. Alors, encore une fois, ces jeux sont les plus ouverts et les plus transparents. qui n'aient jamais eu lieu dans l'histoire de cette province et même de ce pays. Et nous allons nous assurer que... Nous nous sommes assurés que les jeux de 2015, justement, répondent aux critères de la loi sur l'accès à l'information. Et donc, c'est tout à fait ce qui a été fait dans les autres provinces également. On nous a demandé un certain nombre de pages et nous sommes en train de travailler à les fournir aux personnes qui nous les ont demandées. Et nous allons continuer de travailler en la matière. Merci. Merci. Nouvelle question, le député de Crenetip-Swedain. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Transports. Je suis tout à fait fier de représenter ma circonscription et je sais à quel point mes commettants sont préoccupés des transports en commun. Et c'est vraiment quelque chose qui les a beaucoup préoccupés également au moment des élections. Mais comme étant donc utilisés ces transports en commun pour se déplacer en général, pour aller au travail, rendre visite à leurs proches et rentrer chez eux. Et donc, il faut vraiment faire tout ce que nous pouvons pour assurer la sécurité et l'efficacité de ces transports en commun. Je suis tout à fait heureux de compter la plateforme, la plaque tournante en matière de transports en commun qu'est la gare Union dans ma circonscription. Et donc, j'aimerais poser la question suivante au ministre. J'ai entendu il y a quelques semaines qu'on voulait améliorer les feux de sinistisation à la gare Union. Est-ce que vous pourriez nous donner des renseignements supplémentaires ? Merci, M. le Président. Je suis tout à fait heureux d'entendre cette question de la part du député de Trinity Spadina. J'aimerais le remercier également de représenter ces commettants, de manière brillante comme il le fait. Et donc, il y a deux semaines, j'ai été très heureux d'annoncer que notre gouvernement avait l'intention de rendre les transports en commun plus efficaces pour les nafteurs. Nous voulons que la signalisation soit plus efficace dans le couloir ferroviaire de la gare Union. Et donc, cela pourrait éviter les goulets d'étranglement qui existent à l'heure actuelle et permettre aux trains de circuler de manière plus fluide. Donc, on pense que les travaux en la matière seront terminés d'ici 2019. Et donc, il faut vraiment s'assurer que les nafteurs puissent changer de mode de transport de manière plus fluide. Surtout, lorsque l'on sait qu'il y aura le double de passagers ces 20 prochaines années. Merci. Je remercie le ministre pour sa réponse. et je suis tout à fait heureux d'entendre parler de ces améliorations très importantes. Et j'ai entendu que le gouvernement avait fait une autre annonce que Métrolinks allait donc continuer de restructurer la gare Union et donc la lier à un autre terminal qui se situerait au centre de la ville de Toronto. Est-ce que le ministre pourrait nous en dire plus sur ces nouvelles gares routières au centre de Toronto ? Quelles sont donc ses répercussions pour mes cométants et les gens de la région du Grand Toronto ? Merci aux députés pour sa question. Encore une fois, je suis tout à fait fier de faire partie d'un gouvernement qui investit vraiment beaucoup dans les transports en commun et j'ai les fait pour le prouver. Donc, en septembre, j'ai eu le plaisir d'annoncer que Métrolinks allait travailler en partenariat avec Cambridge pour créer une nouvelle gare routière au centre de Toronto qui soit reliée à la gare Union et donc ceci permettra de centraliser les transports en commun et donc il y a il y aura une nouvelle flotte de bus à deux étages qui desservira également le centre de Toronto et donc ce projet prendra à peu près trois ans et je pense que c'est un exemple tout à fait excellent de ce qui peut se passer lorsque l'on met en place des partenariats forts avec le secteur privé. Merci beaucoup M. le Président. Merci le député de Leeds Granville nouvelle question ma question s'adresse au ministre de la santé et des soins de longue durée il y a quelques mois j'ai déposé un projet de loi de député pour améliorer la transparence et la responsabilisation au sein de l'ordre des médecins de l'Ontario alors depuis malheureusement il y a eu de nombreuses tentatives de la part de cet organisme de faire taire les gens qu'il y avait des plaintes et la réalité c'est que 3% des projets de loi de députés qui ont été présentés dans cette chambre ont reçu une sanction royale depuis 1975 est-ce que vous êtes d'accord pour dire que le système de traitement des traites actuelles ne fonctionne pas et est-ce que vous allez peut-être adopter mon projet de loi pour faire ces changements ministres de la santé merci monsieur le président je suis toujours heureux de travailler avec mes collègues d'en face mais j'aimerais dire que nous avons déjà effectué des changements importants par rapport à la transparence et la responsabilisation pour tous nos agences réglementaires y compris cette agence ça fait quelques semaines j'ai écrit une lettre à toutes ces agences réglementaires qui jouent un rôle par rapport à la surveillance dans les systèmes de soins de santé en leur demandant d'ajouter d'autres mesures de transparence dans leur plan d'affaires et de faire un rapport au ministère d'ici le 1er décembre par rapport aux activités particulières qu'ils effectuent en allant de l'avant par rapport à la transparence et la responsabilisation je crois que c'est bon pour l'ordre c'est bon pour le système de soins de santé c'est bon pour la province complémentaire merci monsieur le président encore au ministre je sais que vous êtes médecin mais il faut reconnaître que le système est rompu et que vous avez l'autorité de le réparer les médias disent que seulement 2% des 2 294 plaintes enquêtées par l'ordre ont été disponibles pour le public et les autres 98% est-ce qu'ils devraient être cachés comme ça vous avez l'autorité de donner aux antériennes les renseignements que l'ordre ne leur donne pas c'est votre responsabilité est-ce que vous allez défendre la transparence ou est-ce que vous allez cacher ces renseignements le ministre donc monsieur le président je ne suis pas certain si le député en fait m'écouter durant ma première réponse à la question nous sommes en train de prendre l'action et cela va sentir que parmi mes priorités plus importantes comprennent la sécurité et la santé de tous les internes le mandat de l'ordre des chirurgiens et des médecins comme tous les agences réglementaires ces agences ont le même objectif la santé et la sécurité des gens de la province je sais que l'ordre et toutes les agences travaillent beaucoup pour atteindre cet objectif mais on prend de l'action on a effectué certaines mesures dont je viens d'évoquer la transparence est quelque chose d'extrêmement important cela rend notre système de soins de santé meilleur et de donner des renseignements aux antériennes est très important par rapport à la qualité de leurs soins et c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup de nouvelles questions des députés pour le ministre de la santé des soins de longue durée en 2008 mon projet de loi éminant d'une députée pour interdire la vente du tabac aromatisé a été adoptée mais l'industrie du tabac a trouvé des lacunes dans la loi ça manque de volonté pour coopérer à motiver une campagne de la société canadienne du cancer et les représentants sont avec nous aujourd'hui l'année prochaine votre gouvernement a dit que vous vouliez interdire le tabac aromatisé j'ai reintroduit ce projet de loi pour interdire le tabac aromatisé est-ce que vous allez appuyer ce projet de loi ministre de la santé la ministre associée associée merci monsieur le président j'aimerais remercier la députée d'en face pour sa question et j'aimerais aussi la remercier pour être venue aujourd'hui elle était sortie avec moi et on a fait des activités organisées par la société canadienne du cancer et je suis content que le tabac aromatisé a perdu mais c'est important de gagner la vraie guerre contre le tabac aromatisé et la manière par laquelle ils veulent le vendre à nos jeunes alors je me suis engagé à faire autant que nécessaire pour réduire le nombre d'utilisateurs du tabac complémentaire merci monsieur le président est-ce que vous savez que 57 000 jeunes personnes vont utiliser du tabac aromatisé nous savons que la distribution vise les jeunes personnes ce tabac aromatisé est typiquement le premier produit consommé par ces jeunes des autres des autres produits ont la même tendance des choses ont en l'air qui ne font pas de dommages mais c'est le contraire il y aura des dépendances il y a des jeunes qui assistent aujourd'hui ils veulent savoir combien de temps est-ce qu'il va nous falloir attendre avant de protéger nos jeunes mais avant que le gouvernement agisse en interdisant ce tabac aromatisé dans la province la ministre associée merci monsieur le président j'apprécie beaucoup la question mais j'aimerais dire qu'avant l'élection ce gouvernement a introduit des mesures d'agent qui interdiraient le tabac aromatisé si le contre-retour nous avait appuyé ce tabac serait interdit actuellement donc sur ce côté de la chambre monsieur le président nous prenons de l'action pour réduire le tabac et c'est pour ça que vous avez entendu notre annonce en interdisant le tabac au dehors et nous avons réintroduit des mesures d'agent pour réduire ce tabac et ça aurait été adopté si vous nous alliez appuyé une nouvelle question députée d'Ottawa-Oriam ma question est pour la ministre de l'éducation ministre de la sécurité de nos enfants est quelque chose de très important depuis 2003 ce gouvernement a priorisé les soins d'enfants et l'éducation de la petite enfance je sais que c'est très important pour les familles d'avoir de l'accès aux soins de garde modernes et sécuritaires pour que les enfants aient un bon début dans la vie c'est pour ça qu'on a introduit le projet de loi 10 la loi sur la modernisation de la garde des enfants je sais que lorsque vous entendez des quatre morts dans les garderies non accréditées et l'appel de l'ambiance pour prendre de l'action que c'est très important d'agir rapidement en adaptant ce mesure d'agent c'est pour ça que j'étais si heureux de vous souhaiter la bienvenue à Ottawa pour rencontrer avec des membres de cette agence est-ce que vous pourrez nous dire de les discussions qui se sont produites ministre de l'éducation merci monsieur le président je voudrais remercier la députée d'Ottawa-Orléans pour sa question le vendredi dernier j'étais très heureuse de rencontrer avec plusieurs représentants de l'association qui représente les garderies indépendantes dans la région d'Ottawa on a eu toute une bonne discussion avec eux je prends au sérieux leurs préoccupations nous avons eu une bonne discussion des questions il y aura certains domaines là où on est en désaccord mais en adoptant ce projet de loi le projet de loi 10 il faut se rappeler que cela concerne la sécurité de nos enfants lorsqu'ils sont dans les garderies et on ne peut pas le retarder en jouant des jeux l'obésition ralentit ce processus la raison pour laquelle ils ont rédigé les rapports de l'Ombudsman est très clair si on n'effectue pas ces changements législatifs au secteur de garderie en mettant à risque des enfants complémentaires merci monsieur le président madame la ministre sur la part de mes commettants à Ottawa j'aimerais dire merci pour être venu pour rencontrer avec ces personnes la conversation ouverte et transparente a été appréciée par ceux qui assistaient il y avait des idées constructives et j'ai hâte de travailler avec les gens de ma circonscription pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de progrès sur cette question mais par contre on entend des commentaires irresponsables d'une partie en face ils disent qu'il y a de la confusion dans le secteur mais à ma connaissance il y a plusieurs parties prenantes qui ont appuyé le projet de loi 10 alors madame la ministre est-ce que vous avez élaboré sur cette question la ministre merci beaucoup et j'aimerais reconnaître qu'après les discussions à Ottawa on a pu mettre à jour les députés d'Ottawa mais par rapport aux audiences publiques sur le projet de loi 10 c'est intéressant de remarquer ce que les intervenants ont dit l'association de garderie en milieu familial d'Ottawa ont dit que le projet de loi représente une étape de l'avant pour augmenter la sécurité de base de nos enfants et de Montessori ils ont dit que le gouvernement de l'antérieur veut faire en sorte qu'il y ait de la sécurité pour les enfants et Carolyn Ferns de la coalition antérienne pour la garde d'enfants a dit qu'il y a beaucoup d'appui pour les mesures protecteurs qui se retrouvent dans le projet de loi 10 c'est quelque chose d'excellent le centre Atkinson pour le développement de l'enfance a dit qu'une modernisation des mesures nationales sur la garderie on l'a attendu depuis longtemps nouvelle question d'éviter Kitchin O'Conestoga merci ma question s'adresse à la première ministre est-ce que vous allez vous engager de financer le plan de jointeur de 15 milliards de dollars ministre des transports merci beaucoup monsieur le président c'est une question très fascinante qui vient de se députer parce que c'est à plusieurs reprises ce député pose des questions bizarres et qu'il y a toutes sortes de raisons pour ne pas faire progresser l'intérieur je sais qu'au cours des dernières semaines et en allant de l'avant notre premier ministre par rapport à l'infrastructure de transport en commun qui sont si importants pour les collectifs tels que Toronto tels que Kitchener Waterloo seront efficaces et nous allons travailler avec notre partenaire municipal c'est ça la meilleure manière de faire progresser la province et la meilleure manière en investissant les 29 milliards de dollars au cours des 10 années cet argent qui a été opposé par ce parti d'en face complémentaire c'était une question très simple John Tory a eu un mandat pour son plan et l'apprendu y démarrer c'est ça relâche de votre compétence de faire en sorte que l'infrastructure est établie d'une manière logique mais le ministre des finances a avoué qu'il y a un manque de 500 millions de dollars des engagements financiers tels que l'argent que vous allez utiliser pour les plans de transport en commune pour le Grand Toronto doivent avoir du financement stable pour aller de l'avant vous savez que vous allez faire toutes sortes d'améliorations mais est-ce que vous allez nous dire que les 15 milliards de dollars annoncés pour le transport en commun de Grand Toronto ne va pas vouloir dire une augmentation d'impôt pour les intériens le ministre des Transports merci beaucoup monsieur le Président je remercie les députés pour sa question complémentaire qui était un peu partout mais c'est important de se rappeler que pour ce député particulièrement étant donné qu'il représente la collective de Kitchener-Waterloo c'est que nous avons un plan pour faire progresser sa circonscription nous allons effectuer ce plan le plan sur le service de train-go qui va fournir à ses combattants d'utiliser les trains-go cela fait partie de notre plan de 29 milliards de dollars au cours des prochaines dix années on va travailler avec monsieur Tory et d'autres maires de la province et j'espère que ce député va nous appuyer pour faire progresser la province c'est la bonne chose de faire de nous appuyer Nouvelle question députée de Whalen merci beaucoup monsieur le Président ma question s'adresse à la première ministre lorsque durant sa campagne électorale elle a promis que 1,8 million d'ontériennes handicapées auraient un Ontario aménagé d'ici 2025 elle a dit à tous les ministres qu'il faut atteindre cet objectif mais l'aménagement pour Antérienne a revu ses lettres de mandat et ils ont été étonnés par la silence par rapport à l'aménagement pourquoi est-ce qu'elle a dit une chose durant l'élection et puis cela est devenu une promesse cru aux personnes handicapées la première ministre permettez-moi de dire je sais que le ministre de développement économique et d'infrastructure d'emploi aimerait parler sur ce sujet mais les questions entourant l'aide aux personnes handicapées d'entrer dans la main d'oeuvre ça fait partie de son mandat alors j'aimerais être très clair notre engagement pour faire en sorte que l'antérie soit aménagée est quelque chose de très important la raison pour laquelle la responsabilisation relève de la compétence du ministre de l'infrastructure c'est que un des parmi les enjeux fondamentaux c'est l'accès au marché du travail d'être en mesure d'utiliser leurs capacités alors ça relève de la compétence du ministre du développement économique et de l'emploi et de l'infrastructure alors il aimerait parler des normes en vigueur qui sont en train d'être appliquées il n'y a plus de normes sur lesquelles on va travailler complémentaires merci monsieur le président la première ministre et ses lettres de mandat donner aux ministres leurs ordres mais la lettre de ne rien faire sauf d'explorer de nouveaux normes ne suffisait pas même l'ancienne ministre a dit que la conformité ne suffisait pas même les grandes sociétés ne sont pas en conformité avec la loi les management et son application devraient s'agir d'une priorité pour ce gouvernement est-ce que la première ministre va ordonner au ministre du développement économique de l'emploi et de l'infrastructure d'appliquer d'une manière efficace la loi sur l'ontérien aménagé le ministre du développement économique de l'emploi et de l'infrastructure cet ordre a été très clair lorsque j'ai reçu mon dossier c'est pas quelque chose qu'on met de côté c'est quelque chose d'absolument nécessaire c'est une priorité c'est pour ça qu'on a récemment nommé David Hanley en tant que conseillère spécial par rapport à l'aménagement pour qu'il puisse défendre ces choses parce qu'on est déterminé de faire du progrès on parle des milliards de dollars qui seront là pour notre secteur privé qui seront là pour nos contribuables qui seront là pour notre économie si on est en mesure d'atteindre ces objectifs ambitieux on est la première en droit du monde d'établir d'une manière législative ces objectifs on a toujours du travail à faire avec David Hanley et le community handicapé et on est déterminé de l'effectuer Nouvelle question députée de Kitchener Centre ma question c'est à la première ministre en tant que ministre des affaires intergouvernementales c'est quelque chose de très important j'aimerais entendre la réponse à ma connaissance vous avez écrit une lettre au premier ministre du Canada pour avoir une réunion par rapport aux objectifs partagés par rapport à la croissance économique les collectivités qui prospèrent et de construire et de faire progresser l'intérieur il y a d'autres choses à discuter y compris la collaboration avec le gouvernement fédéral sur l'infrastructure étant donné le nombre de projets ça serait une bonne idée de rencontrer le premier ministre du pays peut-être vous pourriez parler du secteur automobile du commerce international et la réduction des obstacles dans ce secteur est-ce que le gouvernement fédéral a eu la volonté de rencontrer avec vous pour parler de ces questions importantes la première ministre et la ministre des affaires intergouvernementales je remercie la députée pour cette question ça fait plus qu'11 mois que j'ai eu l'occasion de rencontrer monsieur Harper alors sur le 16 septembre j'ai écrit une lettre au premier ministre pour avoir une réunion pour discuter plusieurs questions liées à la croissance économique et par rapport à faire progresser l'intérieur au sein d'un pays fort comme la députée l'a évoqué il y a plusieurs domaines là où on pourrait collaborer davantage travailler ensemble pour créer des opportunités pour avoir plus de sécurité dans les vies des gens mais le premier ministre ne m'a pas donné une réponse par rapport à la réunion elle a écrit une lettre de nouveau pour demander une réunion ça serait une bonne idée si la première ministre de la province plus grande et le premier ministre du pays pourraient travailler ensemble alors j'ai hâte d'écouter sa réponse complémentaire merci de cette réponse il y a d'autres choses qu'il faut discuter par exemple les transferts fédéral et le système d'assurance d'emploi qui ne répondent pas aux besoins du marché du travail on introduit aussi le régime de retraite provincial qui va garantir une vie plus sécuritaire pour nos commettants et finalement la chambre veut que le gouvernement fédéral prenne de l'action pour s'attaquer au problème de la violence contre les femmes et les filles autochtones comment est-ce qu'on pourrait collaborer avec le gouvernement fédéral comment est-ce que vous allez effectuer ça vous savez quoi monsieur le président c'est pas un enjeu partisan ça concerne le premier ministre du Canada qui rencontre la première ministre de la plus grande province au Canada pour travailler ensemble c'est exactement ce qu'on veut faire c'est-à-dire créer des emplois prospérité économique travailler ensemble pour éliminer le temps de transport et plus de temps avec les familles construire les routes les hôpitaux qui vont permettre aux ontariens de fonctionner ma préoccupation que le système la fiscalité fédérale provinciale travaille à l'encontre des ontariens et c'est une discussion qu'il faut avoir j'ai peur étant donné que le gouvernement fédéral ne fait rien pour travailler avec les provinces et j'ai peur que ça continue c'est inacceptable on a demandé avoir une réunion j'espère qu'on pourra avoir de l'investissement dans l'anneau de feu concernant les infrastructures merci ma question s'adresse à la première ministre un comité il y a eu des éoliennes il a trouvé une palle d'éoliennes sur sa propriété j'ai des documents et je vais vous les envoyer heureusement il n'y a pas eu de dommages à la propriété ou lésions corporelles mais c'est un problème de sécurité important imaginez une palle de 130 pieds à près de aussi haut que 400 pieds et que ces pales tournent à 140 000 à l'heure et les gens sont préoccupés pour leur sécurité ma question s'adresse à vous première ministre est-ce que vous pouvez vraiment faire ce que doit imposer un moratoire sur les projets d'éoliennes tant qu'il n'y aura pas un examen de la sécurité sur leur exploitation première ministre ministre de l'énergie premièrement je voudrais remercier le député d'avoir soulevé cette préoccupation je n'ai pas été informé du sujet nous allons nous penser sur la chose et examiner le contexte nous avons un processus d'évaluation solide de l'environnement il faut comprendre lorsque cela se produit il faut s'y pencher sérieusement en termes de sécurité pour le public c'est la même chose lorsqu'une pièce de métal tombe d'un avion nous essayons d'éviter ce genre de situation nous allons revoir la situation je vais consulter mon collègue le ministre de l'environnement et du changement climatique merci je ne devrais pas dire merci deux fois complémentaire le message du gouvernement que c'est la sécurité n'est pas un problème transports canada a demandé à Gilles d'Est Suez à démolir huit éoliennes qui sont en non-conformité avec l'aéroport parce que c'est trop dangereux pour voler sortir de cet aéroport lorsqu'il y a des conditions éoliennes adverses elle pose un problème de sécurité important dans Tchatham ça veut dire madame la première ministre on parle du shrapnel et ça correspond à des des sacs dans lesquels il y a un cas vous savez que la sécurité c'est l'élément le plus important je ne suis pas un ingénieur de l'aérospatiale mais j'essaie que les pièces de métallique posent des problèmes pour la circulation aérienne allez-vous prendre des mesures parce que vous parlez parce que vous payez des subventions à ces entreprises ministre 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 de l'environnement ministre de l'environnement et du changement climatique on prend ce dossier très au sérieux et les critères de sécurité doivent être respectés et je sais que nous le prenons tous au sérieux je sais c'est que vous vivez deux coins de rue et que l'édifice a eu plusieurs pièces qui sont tombées on parle de sept édifices dans le Grand Toronto et c'est sérieux c'est un problème personne veut qu'on fasse un moratoire sur la construction sur les condominions à Toronto mais je sais qu'on prend ça très au sérieux lorsque des pièces de verre tombent donc il faut avoir un meilleur critère de sécurité et j'espère qu'on pourra avoir davantage de questions sur les les taux d'habitation que les éoliennes ma question s'adresse à la première ministre le taux de chômage plus tôt était de mauvaise nouvelle pour London taux de chômage de 7,5% on parle d'un point plus élevé que la moyenne en Ontario mais les données indiquent que moins de personnes travaillent à London et moins de personnes cherchent au travail va-t-elle admettre que son plan ne tient pas compte de la situation de London je vais demander au ministre de l'infrastructure du développement économique et nous reconnaissons que la reprise économique a été différente à différents endroits de la province je sais qu'il y a des gens dans la province qui ne sont pas en mesure de trouver un travail selon leurs compétences et que les entreprises ont besoin d'un appui voilà pourquoi nous avons différentes stratégies selon les régions pour des fonds de développement par exemple du sud-ouest d'Ontario voilà pourquoi nous avons pris des mesures que nous comprenions très bien l'économie des différentes régions je sais que le travail n'est pas terminé mais on sait également que notre orientation c'est la bonne que la reprise économique se maintienne mais pas et qu'elle n'est pas égale partout complémentaire les chiffres parlent d'eux-mêmes le mois dernier on a vu 1100 personnes qui ont quitté la main-d'oeuvre de la région en fait depuis 2008 London a perdu 30 000 postes ce sont les jeunes qui quittent et les jeunes talents quittent la région je le sais qu'elle parle des différentes stratégies des différents emplois quand est-ce que le gouvernement va avoir une stratégie qui fonctionne pour London ministre du développement économique de l'emploi et de l'infrastructure merci monsieur le président nous avons une stratégie qui fonctionne elle aurait dû porter attention lorsque le ministre des finances a fait son énoncé économique d'automne ça concerne également les jeunes il y a plus de 23 000 personnes à l'échelle de la province qui ont trouvé un emploi elles devraient écouter également les programmes dans leur collectivité dans le sud-ouest de l'Ontario se font à donner plus de 3 millions de dollars pour maintenir les emplois dans la région il y a d'autres programmes également on travaille très fort on reconnait que la situation est difficile que le taux de chômage a diminué mais il y a encore trop de personnes au chômage dans cette région nous allons continuer à faire des efforts pour diminuer le taux de chômage parce qu'il est maintenant à un niveau très bas depuis très longtemps et j'espère qu'il y aura d'autres initiatives à l'on donne pour aider à la situation député d'Escabarot et Ginko ma question s'adresse à l'association pardon et au ministre délégué à la ministre au ministre de la santé et des soins de longue durée ça concerne les produits aromatisés car plusieurs jeunes de ma circonscription veulent avoir un Ontario sans fumer l'utilisation du tabac est l'une des causes des maladies que l'on peut éviter 2 millions d'Ontariens continuent à fumer et plusieurs jeunes commencent à fumer nous avons eu plusieurs événements de ma circonscription et plusieurs jeunes continuent de la vendre à se plaindre de la vendre du tabac aromatisé par vous monsieur le président et au ministre quand est-ce qu'on va travailler pour aider à protéger les jeunes en Ontario ministre délégué à la santé et aux soins de longue durée je voudrais remercier ma collègue à Gincourt Rivière-Rouge une fois de plus on parle du tabac aromatisé je suis d'accord avec la députée ici en Ontario il faut faire davantage pour nous assurer que nous sommes l'endroit où il y a le moins de fumeurs au Canada la semaine dernière j'ai annoncé une nouvelle réglementation visant à limiter l'utilisation du tabac dans les restaurants les centres de loisirs nous avons également déposé un projet de loi qui va interdire le tabac aromatisé et également qui va interdire la vente de tabac aromatisé aux jeunes et que les amendes seront très salées et j'espère qu'il sera déposé bientôt j'espère qu'il recevra l'appui de la Chambre nous avons mis au voie différé une loi pour avoir la responsabilisation dans le secteur public et pour limiter la rémunération du secteur parapublic ce sera une sonnerie de 5 minutes convoquer les députés de la Chambre Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501